bonjour tout le monde donc bonne année pour commencer vous avez été plusieurs à me signaler que le site moodle pour avoir le support de cours était non accessible et je suis désolé je vous ai pas vraiment répondu avant de tomber sur ce sujet là je voudrais juste souhaiter bonne année à tout le monde oui parce qu'on est quand même en janvier 2019 2018 il n'y a pas eu beaucoup de formations j'en conviens changer de boulot là j'ai encore changé de boulot tant qu'à faire j'espère qu'il y en aura un peu plus en fait je vais essayer de changer la formule parce que clairement la mécanique de faire des formations le midi mon ancien travail ça marchait bien mais maintenant ça marche moins bien donc je pense que ce sera maintenant des formations sans public on verra comment ça va fonctionner je vais essayer de le faire quand même principalement terraform que je voudrais adresser l'autre sujet donc pour revenir à moodle vous êtes plusieurs à me mentionner que ça marchait plus et effectivement ça marchait plus parce qu'il y avait le captcha qu'ils ont mis à jour et mon version de moodle est vieille là je l'ai remis disponible donc comme vous pouvez voir donc c'est disponible donc là déjà si vous vous enregistrez donc si on crée un nouveau compte il n'y a plus le captcha donc ça devrait fonctionner ou sinon ce que vous pouvez faire vous pouvez passer en mode guess aussi qui va vous permettre d'avoir accès au contenu de la formation le petit problème avec le mode guess que je ne savais pas aller à l'époque c'est que si vous allez par exemple la section linux c'est que c'est une quelque chose de partagé donc quand vous allez en choisir un il va vous dire ah vous étiez déjà venu est-ce que vous voulez recommencer à la dernière page que vous avez vu par contre le problème c'est que le guest c'est probablement pas vous qui était allé la dernière fois donc faire non et vous allez pouvoir parcourir en fait comme ça par contre moodle je vais le moodle comme il existe aujourd'hui va finir par disparaître parce que ma problématique c'est que je ne capitalise plus dessus je ne mets pas à jour le mettre à jour est assez compliqué en fait c'est comme ça qu'il est tombé non disponible donc pour le moment ce que là je l'ai mis disponible donc le sujet est pour le moment stabilisé par contre ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire une un export de l'ensemble du contenu en html statique ce qui pour moi sera beaucoup plus facile à maintenir qu'une version de moodle avec l'ensemble de la partie dynamique php donc ça je vais vouloir m'en débarrasser à terme du fait surtout aussi que maintenant vu que la partie moodle interaction finalement j'ai pas capitalisé dessus je savais pas trop ce que ça allait donner donc c'était un test à l'époque dans les faits j'ai déjà j'ai la difficulté à donner les formations en ce moment clairement je vais pas avoir le temps de générer une communauté autour des formations d'où le fait que maintenant l'ensemble est à l'intérieur de github donc ce juste pour prendre le temps un petit peu ça c'est une des formations que j'aimerais bien faire sur le let's encrypt toujours la même mécanique un deux puis après vous pouvez parcourir donc le texte avec les vidéos en corrélation donc voilà je vous laisse là dessus c'est surtout pour vous dire que le moodle et vu mon silence en fait que mon moodle était de nouveau disponible et j'espère arriver avec d'autres vidéos comme ça sans public mais pour un peu plus en courant de l'année contrairement à 2018 donc que 2019 soit mieux que le 2018 on essaie toujours de s'améliorer ben c'est ça bonne journée